Musique Pour ce nouveau numéro du Club des Barouleurs spécial encore, nous avons mis le cap sur des temples méconnus, nous avons filé foule, nous sommes au milieu de la jungle, nous avons préparé pour vous le top 5 de nos temples préférés, des temples hors des sentiers battus. Musique 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 Allez en direction Bantec Day ! Dans la série nos temples préférés un petit peu hors des sentiers battus, Bantec Day. Nous sommes un petit peu hors du grand circuit. On est dans un temple qui est beaucoup moins visité que l'ensemble des autres temples. On ne sera pas les seuls à l'intérieur mais très franchement, pour commencer notre série nos temples préférés Bantec Day. La visite du temple est assez simple, on coupe tout droit d'est en ouest. On passe d'abord la fameuse porte à visage qui est juste en face du lac. 200 mètres plus loin on arrive à la fameuse terrasse cruciforme avec des nagas balustrades. Et ensuite on n'a plus qu'à couper tout droit pour visiter ce temple qui est finalement assez facile à visiter et assez facile à comprendre. Alors Bantec Day est un petit Tafrom en miniature. Son voisin Tafrom est bien plus beau, bien plus majestueux, on l'a préféré c'est sûr. Mais Bantec Day a ses charmes également. Sachez que sa taille a également le mérite de faciliter sa visite qui est beaucoup plus facile que Tafrom, beaucoup plus compréhensible on va dire. Nous sommes sur un temple bouddhiste avec ses tours à visage aux portes de la ville. Sachez également qu'il y a sans doute eu ici, on a construit Bantec Day sur les ruines d'un ancien temple du 10e siècle. La citadelle des cellules est un temple d'inspiration bouddhiste. Jawarman VII rappelez-vous a fait une révolution, même si c'est pas aussi simple que ça, on vous expliquera un petit peu comment s'organisent les temples Khmer. Sachez pour la petite histoire que ce temple va être fortement endommagé par la révolution shivaïste qui en suivra après la mort de Jawarman et que le temple petit à petit comme l'ensemble des temples du coin va sombrer un petit peu, être envahi par la jungle. Mais c'est ce qui fait son charme aujourd'hui et c'est ce qui fait qu'on vous présente Bantec Day dans notre petit catalogue des temples Khmer à visiter sur Angkor. Générique 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 A ne pas manquer sur ce temple, la salle des danseuses. Imaginez un toit soutenu par d'immenses colonnes avec des sculptures d'Apsara sur les piliers, d'où son nom. Sachez également qu'il y a un peu partout niché dans le temple des bouddhas qui ont été retrouvés lors des fouilles sur le site. La salle des danseuses. Apsara. Générique Alors c'est vrai qu'il faut faire preuve de pas mal d'imagination pour imaginer la splendeur que devait avoir la salle de danse à cette époque. Sachez que le toit en bois ou en tuile a disparu, il ne reste aujourd'hui que les 4 petites cours et les piliers. Mais sur ces piliers de magnifiques, de petits chefs-d'oeuvre, des Apsara qui dansent, soit seul, soit en couple, c'est magnifique et c'est l'un des attraits principaux de ce temple. Générique Au final, une petite visite super sympa, pas trop de monde, on est un petit peu à l'écart des grandes foules dans Corbat, un temple super mignon. On vous encourage à visiter Panktectei. Générique En face du temple de Panktectei, vous avez Sassrang. Un immense bassin qui servait autrefois de norme piscine au roi et à sa cour, sacrée piscine, 800 mètres de long pour 400 mètres de large, la taille de la baignoire. Générique Sauf les éléphants briseurs de digues. Générique 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 Deuxième temple dans la série hors des sentiers battus, le temple de Tassom. Deux choses importantes à voir ici, c'est pas le plus beau ni le plus grand des temples qu'a construit Jawaar 27. Les Devatas construits à l'intérieur, très stylisés, très personnels, très belles sculptures. Et puis également ce fameux Gopura avec cet arbre qui est en train de l'enlacer et surtout de le détruire. C'est la photo du séjour à ne pas manquer. Générique Générique Tassom doit son charme à son isolement, à son état demi ruiné et à ses belles tours à visage. Sachez qu'il est situé non loin de Préhacan et qu'une stèle de ce temple évoque le joyau de l'éléphant blanc fortuné. Il s'agirait de Tassom, même si on n'en a aucune preuve. Quoi qu'il en soit, si tel était le cas, le temple abritait plus de 22 divinités dans son état initial. Générique Tassom, ça serait plus tôt le soir je pense. Il y aura beaucoup moins de monde parce que là c'est un petit peu prendre son ticket pour prendre la photo. Générique Générique Comme je vous le disais, les Devatas sont assez remarquables. Regardez, chacune a un visage différent, assez individualisé. On les reconnaît assez bien. C'est l'une des particularités du temple de Tassom qui est sans doute assez détruit. Autour de Tassom qui est de l'équipe. A l'une des occasions... Plus... Plus... Plus une autre. Plus... Release. Oscar Mag Bin ... ... On est vraiment hors des sentiers battus. Nous sommes sur un site abandonné dans la jungle. D'ailleurs, les tuktuk ont bien du mal à y venir. Il n'y a quasiment personne. Je vous avoue, chaque visiteur a un peu ses temples préférés. Le mien, c'est ici. Imaginez un temple complètement détruit par la jungle. Il n'a pas du tout été touché par les restaurateurs. On est quasiment au temps de lotis ou de mours. On se sent tel des explorateurs dans la jungle. Bienvenue au temple de Tanai. On aime le chaos indescriptible qui règne ici. La jungle et le temple ne font plus qu'un dans une magie assez extraordinaire. On est, quoi, il doit être 10h30, 11h, il n'y a absolument personne. On est seuls dans le temple, les aventuriers, comme au 19ème. Alors même si Tanai a été restauré, c'est vrai, par Apsara, l'autorité khmer qui est en charge des temples d'Ankor, l'endroit reste quand même assez magique, un véritable pulse archéologique. On y retrouve pêle-mêle. Les Gopoura, les grandes galeries dans un état plus ou moins dégradé, les tours sanctuaires et autres, on va dire, éléments essentiels des grands temples khmer, mais dans un état assez dégradé, c'est vrai. Mais c'est ce qui fait ce charme, finalement. Comme à Taprom, on peut se promener au milieu des ruines, trouver ici une sculpture, ici une Apsara. C'est magique et c'est vraiment un moment inoubliable. Mais attention, c'est vrai, il est beaucoup plus petit qu'Atafrome et bon, il n'intéressera finalement que les puristes, sauf si vous voulez vous promener dans un temple khmer quasiment seul et perdu dans la forêt, seul au monde, ou presque. La piste est difficilement accessible, mais ça passe en tuktuk, il y a même des petits minibus. Le mieux, c'est les vélos, il y en a qui en ont loué, mais vu la température ambiante, ça doit faire chaud. Et ça laisse ce temple un petit peu hors des sentiers battus, ça le laisse hors des sentiers touristiques. Donc ça, c'est bon, le jour, il y aura une route. Allez, on ! Allez, dernier temple dans la série, encore hors des sentiers battus. Nous sommes au Bantai Samray, un temple assez méconnu, un petit peu à l'écart, on est à 18 km de Siamryp. Quelle agréable surprise de voir qu'après 20-30 minutes de route et de piste, de voir que le temple de Bantai Samray est quasiment au complet, grâce à la minutieuse restauration des archéologues et de Maurice Glaze, notamment après avoir visité pas mal de temples en ruine envahis par la jungle, c'est assez intéressant de pouvoir voir à quoi ressemblait vraiment un temple de cette époque. Petit conseil pratique, quand votre tuktuk vous posera au bout de la piste, vous arrivez au Gopoura Nord. Évitez de rentrer par le temple par là, contournez par la gauche le temple pour aller au Gopoura Oriental, qui était sans doute l'entrée principale du temple au Moyen-Âge. Vous aurez une bien plus belle vue d'ici, vous aurez une entrée assez monumentale et assez spectaculaire, vous descendez les marches de la terrasse, pour être sur la chaussée en latérite qui est encore en place aujourd'hui. C'est assez rare pour être noté, et il reste des restes de chaque côté de la célèbre balustrade en naga, qui ornait la plupart des temples. Et là vous avez un superbe point de vue, un très beau point de vue, sur le prassat principal du temple juste derrière. L'une des caractéristiques majeures de ce temple, c'est qu'il est entouré par une enceinte fortifiée, double enceinte fortifiée, et qu'il a gardé cette couleur rouge étant donné que la jungle n'a pas envahi le site, ça reste quand même quand le soleil tape dessus, un moment assez exceptionnel, assez magique. Alors il n'a rien d'extraordinaire, il ne plaira peut-être aux puristes, mais si vous voulez être un petit peu à l'écart, si vous voulez visiter des temples que personne ne visite, Bante Samre, c'est pour vous. C'est vrai que le mur d'enceinte extérieur est très impressionnant, très massif, 6 mètres de haut quand même. Il fait ressembler ce temple plus à une fortification qu'à une véritable galerie, comme les temples que nous avons déjà visités jusqu'à là. A ce propos d'ailleurs, Bantaï veut dire citadelle. Et quand on parle de Bantaï, on vous conseille peut-être de coupler cette visite avec celle de son voisin, on est sur la même route, de Bantaï-Sraï. Vous êtes sur les pas de Malraux, mais ça, c'est une autre histoire et une autre visite. L'un des beaux intérêts de ce temple, c'est qu'il est perdu un petit peu à l'écart des flux touristiques et surtout, on traverse les scènes de la vie rurale, des champs de riz un petit peu partout, des maisons surpiloties, c'est vraiment charmant. Si vous n'avez pas encore vu la campagne cambodgienne, c'est là qu'il faudra venir. Vous remarquerez qu'il nous manque un temple hors des sentiers battus, c'est le temple de Bantaï-Sraï. Il ne figurera pas dans cette vidéo car nous avons décidé d'en faire une vidéo à part entière. En effet, nous avons adoré notre visite de ce temple qui n'est même plus hors des sentiers battus, qui est carrément hors du tourisme de masse. On n'a croisé absolument personne. On est perdu à 60 kilomètres de Sissophon sur la route de la frontière de la Thaïlande. Mais avant Bantechmar et son temple perdu, on ne pouvait quitter Siam Rip sans partir à la découverte d'un des plus grands lacs d'Asie, aller à la rencontre des gens du lac. Nous sommes partis deux jours en immersion sur le Thon Les Sables. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501